Musique Julie Rochelot est la dessinatrice de la trilogie La Colère de Fantomas, édité chez Dargo et scénarisé par Olivier Boquet. Les Bois de Justice, tout l'or de Paris ou encore à Tombou Ouvert. Les trois tomes de cette trilogie, dessinées par la Québécoise, plongent Fantomas dans un univers début 20e, au style graphique fort et ombré. Nous sommes ici loin de Louis de Funès et de Jean Marais, et proche d'un expressionnisme allemand aux ombres denses et marquées. Drame, force et fantastique, la puissance du mal est entre vos mains. Je dois vous avouer que je n'ai jamais lu les romans. Je me suis vraiment basée sur le scénario d'Olivier. Olivier Boquet, le scénariste, c'est son initiative à lui de reprendre Fantomas. Et lui-même a pris les éléments qu'il aimait bien dans les romans, mais il n'a pas fait une adaptation vraiment littérale, dans le sens que ça ne suit pas la chronologie des romans eux-mêmes. C'est vraiment une histoire originale, mais dans l'esprit et dans l'univers de Fantomas. C'est un grand criminel, c'est que c'est certain. J'ai dit mal, oui, il y a quelque chose d'inhumain chez lui, en fait. On sait que c'est un homme, mais il est tellement mystérieux et puis sans nécessairement tomber dans le surnaturel. Vraiment, on flirte avec. C'est presque à la limite. Tout ce qu'il fait est insaisissable. Il nous dépasse vraiment par justement sa grande créativité. C'est presque un art pour lui de tuer, voler, manipuler et tout. Donc, dans ce sens-là, on pourrait dire que oui, c'est un génie. C'est sûr que j'ai des influences. Je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour justement les pointer, étant donné que je n'ai pas le recul. Mais je crois que le fait que je viens du monde du dessin animé, donc j'ai appris à dessiner très gestuellement et puis à voir les choses en mouvement. Peut-être que c'est ça aussi qui a influencé mon dessin. Maintenant que je fais de la bande dessinée, peut-être que c'est ça qui transpirait encore. Sinon, je n'ai pas vraiment fait de recherche. Il n'y a pas une volonté que ça ressemble à quelque chose en particulier. C'est un amalgame d'influence. Et puis, en lisant le scénario, j'ai eu envie de dessiner comme ça. C'est sûr que j'ai été influencée dans ma jeunesse par Loiselle. Sinon, ce n'est pas nécessairement... J'aime beaucoup, par exemple, Chris Ware. Un Américain. Alors que peut-être qu'on ne voit pas vraiment le lien entre mon dessin et ce que lui fait, mais pourtant, c'est vraiment quelqu'un, justement, peut-être dans les couleurs et dans le côté très graphique. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez lui et qui m'influence d'une certaine façon. Sinon, ça va être plus dans l'illustration. J'aime beaucoup Carlos Niné, un illustrateur argentin. L'expressionnisme allemand, évidemment, je crois que ça ressort beaucoup. Je veux dire, je... C'est pas... J'ai pas des maîtres, comme on dit. Je change d'idée souvent et puis j'aime tout ce qui est beau. C'est ridicule à dire, mais je sais pas. J'essaierais pas vraiment pour vous donner une vision. Souvent, je passe beaucoup de temps sur la couleur et puis souvent, je vais changer d'idée 20 fois avant de me brancher sur quelque chose. Maintenant, j'aime beaucoup les dessinateurs comme Matotti pour qu'il fait du noir et blanc, mais aussi la couleur. Quand il fait des trucs en couleur, c'est vraiment spécial et différent. Je pense que j'aime beaucoup aussi Petro ça pour ça, pour son trait, puis sa couleur, puis sa composition. Donc, c'est différentes influences qu'il y a... On me parle aussi souvent des affiches, justement, de l'époque tournant du siècle à Paris, genre 1900, 1910. Je sais pas si c'est voulu, mais je crois que ça s'est posé de... Ça s'est imposé de soi-même. Il y a un petit côté affiche, un petit côté expressionniste dans mon dessin. Oui, ça vient naturellement. J'aime jouer avec la couleur. Pour moi, ça fait partie du dessin. Ça fait partie de la composition. C'est pas de la finition. Ça fait partie intégrante d'un récit. Ça change complètement l'ambiance. Puis on lit pas une image de la même façon, tout dépendant des couleurs qu'on a choisies. Donc, oui, c'est important. Puis j'y passe vraiment beaucoup de temps. Mais dans le cas où il y en aurait, il y aurait une suite, ça serait un deuxième cycle de trois tombes aussi. Donc, le titre serait pas tout à fait le même. Ça serait dans le même esprit, le même univers, les mêmes personnages. Mais on partirait dans une autre intrigue. Mais possiblement, il y aurait un troisième cycle, puis après, ça s'arrêterait. C'est dans l'esprit feuilleton. Donc, on essaie toujours de laisser des pistes ouvertes pour qu'il y ait une éventuelle suite. Mais en même temps, l'intrigue est conclue. Donc, c'est ça. Si ça s'arrête au tombe 3, eh bien, le lecteur n'est pas laissé les mains vides sur sa fin. Par contre, il y a quand même un mouvement depuis quelques années, de la bande dessinée québécoise comme telle qui se développe. Et puis, du coup, il y a une meilleure demande. Et puis, il y a aussi des éditeurs spécialisés qui commencent à apparaître, dont la Pastèque, qui est distribuée ici en Europe. Ça reste un petit peu marginal, mais quand même, il y a beaucoup de variété, il y a beaucoup de créativité, puis il y a beaucoup d'enthousiasme aussi. Donc, moi, j'ai hâte de voir dans 5-10 ans à quoi ça ressemble.